C'est un peu haut, on va la reprendre. J'espère, c'est pas moi. Ah non, c'est mademoiselle qui est incompétente. Bon, c'est mieux. On prend ses médicaments avant de manger? Comme un scout. Content de voir que ça se replace. Et moi donc? Tiens, viens t'asseoir. Non, 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 c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah oui, non, mais je préfère le lit. Je me sens à ma hauteur. Tu prévois prendre ton congé dans combien de temps? Ah ça, je sais pas. C'est les médecins qui décident, hein? Mais je suis pas mal ici. Et de toute façon, chez moi, je suis tout seul. Oui, c'est vrai, hein? La solitude n'est jamais plaisant. Tu sais, puis la santé, c'est la santé. C'est quand on l'a pas qu'elle nous manque. Sinon, on s'en rend pas compte. Comme l'amour, ça. Oui, l'amour, ça mène le monde. J'apporte les voeux de prompt rétablissement des membres du conseil. Euh, j'ai reçu le bouquet. Merci beaucoup. Tu sais, un directeur, dans le fond, c'est comme la santé. Puis l'amour, c'est quand on le perd qu'on l'apprécie le plus. Ah oui? Allô, ta belle visite! Te dérange-tu? Mais dérangez moins. Je fais rien de mes grandes journées. Viens-toi. Mais c'est un café? Oui, si t'en as-tu fait. C'est radio. Toi, c'est un lait, un sucre. C'est une méchante bonne mémoire. Je retiens pas tout le monde, tu sais. Juste ça, je trouve à mon goût. Hey, je vais le dire à Momo. C'est-tu une visite de gentillesse ou bien non, c'était des affaires à mousines? C'est un peu les deux. Ah, les filles, ont-tu fait de quoi? Non. Le père d'Annabelle va sortir bientôt. Ah, lui? Puis c'est important que vous soyez mieux au courant. Momo, le sais-tu? Ben oui, c'est lui qui m'a demandé de venir te voir. Il avait pas de meilleures réactions? Comment tu le sais? Ah, depuis que je suis enceinte, il est sensible sans bon sens. Assez-toi, assez-toi. Peu importe comment ça s'est passé, peux-tu faire ça pour moi? Oui, j'ai déjà parlé à Agathe. C'est pas ça que je te demande. Ben, toi, de leur parler. Pas de la pluie pis du beau temps. Hé, Virginie, je veux que tu les appelles pour leur dire que t'as besoin d'eux ici. Que tu veux retravailler avec eux encore comme avant. Ok, que je les supplie, finalement. Bon, non, appelle donc ça comme tu veux, là. Moi, je dirais faire la peine. Hé, on n'est pas en guerre, là. Moi, j'ai eu de la peine. Ok, je me suis sentie violée par ce que je suis. Oui, je sais, je sais. Je suis le premier à dire que c'était pas gagnant comme idée. Reste qu'on balaye pas une amitié comme la vôtre pour une raison comme celle-là. Je veux dire, ils ont pas voulu rire de toi. Te jure. Si c'était ça, je t'en parlerais même pas. Hé, fais-le, toi. Dis-leur que je veux les voir revenir. Bon, faut absolument que ce soit moi qui le fasse. Ok, excuse-moi de te dire ça comme ça, là, mais c'est plus qu'une demande. Prends ça comme une exigence de ma part liée à ton emploi. C'est ça. Je voulais pas t'incommoder. Je suis ici par compassion, uniquement pour ça. Je l'avais compris. Pas certain. Avec ce qui s'est passé récemment, pour Lisanne, ma fille... Non, c'est tout oublié, ça. Pas pour moi. Bon, tu sais, j'ai beaucoup repensé à tout ça. Même s'il y a quelque chose de ridicule dans l'idée que Lisanne puisse me quitter pour toi, reste que les conséquences auraient pu être très fâcheuses. Évidemment. Et là, je pense pas seulement à notre couple, pas seulement à ma fille. Je pense à l'effet sur toi, sur la fonction. Faut pas désacraliser la fonction de directeur, hein? Bien au contraire. Tu sais, des rôles pis des fonctions qui sont plus importantes que d'autres dans notre société. Il faut pas les salir. C'est aussi mon avis. Le directeur, pour nos enfants, c'est l'autorité absolue, t'es d'accord? Hum, hum. Et comment toi, t'agis, ça va déterminer la relation que nos enfants vont avoir avec l'autorité jusqu'à la fin de leur jour. Effectivement. Imagine un directeur qui coquifie un parent du conseil. Hum, impensable. Totalement. Tu vois, il faut distinguer l'allégorie du symbole. Toi, tu m'écris une suite de symboles. C'est très joli, très poétique, mais l'ensemble n'en fait pas pour autant une allégorie. Ok, fait, il y a un principe d'ensemble dans l'allégorie, non? Absolument. Pourquoi vous l'avez jamais dit? Je l'ai dit souvent, mais tu devrais être trop occupé à vendre mes examens à tes amis nécessiteux. J'ai jamais vendu d'examen. Je le confirme, elle l'a jamais fait. De quoi vous mêlez-vous, jeune homme? Elle, personnellement, m'en a jamais vendu. C'est pas grave pour M. Paneuf. Il t'en veut pas. J'ai pas vendu d'examen. Bon, en science, ça passe toujours, mais en français, c'est un défaut d'intelligence. Je m'en rends toujours compte quand les élèves sont paresseux. Applique de créativité à meilleurs et scientifiques, non? Ben, c'était une expérience, là, là. Je les expliquerai quand on sera tout seul. Une expérience économique? Des tâches. Tu te mêles tout le temps des affaires des autres. Ça va? J'ai attrapé le rhum. Bon, ben, je vais aller chercher les fables à Fontaine, espérant qu'il reste des copies. Eh ben, je te prêterai mon exemplaire si tu ne trouves pas. Ça fait longtemps, le rhum? Je fais une semaine. Va voir l'infirmière. Ça me tente pas. Au léros, l'infirmière. Tout de suite. C'est la demi-finale à Claude Robillard. Je veux pas manquer notre marche. Eh ben, plus tôt tu te soignes, plus tôt tu seras de retour sur le terrain. C'est qui, lui? Tu sais, les parents, Florence, sont décédés. Claudia, son père, le connaît déjà. N'as-tu des nouvelles de lui? Il travaille au par-droit. Mais, Momo, il le sait-tu, ça? Ben oui. Il l'a posé à Claudia. Ben, il avait peut-être peur de sa réaction. Tu sais comment il est sensible. Allez, oui. L'autre, là, c'est un agressif? Non, il est pas décrit comme ça. C'est un explosif. Wow. Pas bien mieux. Mais non, mais écoute, Louise, là, il n'attaque personne. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'historique de voix de fait, là. C'est son caractère. Ah, bon, OK. Puis, il a-tu parlé de la petite? Ben, tu vois, c'est ça le problème, hein? Ces gars-là, ils veulent tout revoir leurs enfants quand ils sortent, histoire de montrer comment ils ont du cœur. Ah, oui. Quand il a violé, il en avait-tu du cœur? Quand est-ce qu'il sort? T'es ici, Noël. Ben, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, moi? T'es pas tout seul, Louise. On est plusieurs sous le cœur. Ah, lui, je mets le sac, moi. C'était à Annabelle que je pense. Elle commence à prendre le dessus, là. Ça fait un an qu'on l'a. C'est ce que j'y dis, moi, elle. J'ai eu une entente de principe avec les autres. On va appliquer ton plan. Gros, bien vous, Fassi. Tu m'écoutes pas? On va enseigner selon ta méthode? Impossible. Ben, c'est toi qui l'a demandé. Impossible. Ma méthode, c'est ma personnalité. Je n'ai pas de code, pas de méthode, pas de guide, pas de règle. J'y vais à l'instinct. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ça va être un joyeux bordel pour les élèves, là. Mais on va le faire. C'est pour un emprunt. Oui. Combien de temps? Deux semaines. Ta carte. Justement ici. Prends tes affaires, on va à l'hôpital. Mais pourquoi je suis pas malade? Non, pas pour toi, on va voir le directeur. Allez, tout de suite. Est-ce que je peux finir? C'est fait, tiens. C'est quoi ce sourire-là, là? De la bonne humeur. Ça va? Hé, on a un consensus en français. Oh, excellent! Jamais je croirais que c'est une conséquence du amour, hein? Non, mais attends avant de te réjouir, un malheur ici est arrivé. En passant, j'ai envoyé Moulerour, l'allayé à l'infirmerie. C'est une toux inquiétante et avec le VIH, c'est probablement pas souhaitable. Bon. J'ai perdu toute dignité. Ouais, c'est pas de ta faute. On est tous pareils. L'amour nous rend fragile. Faut pas tomber en amour. C'est ça, le principe. C'est ça, le principe. Stéphane et moi, c'est fini. Fini, fini? Bien, pour lui, pas pour moi. Mais ça se joue à deux, hein? Au moins que je me trompe. Non, ça se joue à deux. Il y a quelqu'un d'autre? Lui, il dit que non, mais moi, je sais que Virginie, il travaille pas mal. Pour vrai? Seigneur Dieu, on dirait que ça te fait plaisir. Ah, non, 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 je voulais juste savoir si t'étais... Non, non, niaise-moi pas, là, t'es surtout contente de savoir que Bobby a aucune chance. Ok, t'as raison, oui. Ton malheur pourrait faire mon bonheur. Mais même si Stéphane et Virginie se retrouvent ensemble un jour, ce que je te souhaite pas, ça viendra jamais effacer la trahison de Bobby. Il savait l'importance que le syndicat avait pour moi, il l'a fait pareil. Non seulement il m'aime pas, mais il y a aucune espèce de considération pour moi. Vous avez pas d'autre chose à faire que de placoter sur la job, vous deux, belle mentalité. Bobby, Bobby! Non, fais pas ça. Ne jamais s'humilier pour un gars. Jamais. C'est pour toi qu'on a demandé d'agir contre mes intérêts pis t'a fait un plaisir. Je le sais. Notre relation, c'est quelque chose. L'école, c'est d'autres choses. T'as une force que j'ai quoi? Quelle force? Celle d'être capable de te couper en deux, comme tu viens de le dire. Ça m'a fait sincèrement de la peine que t'aies de la peine d'avoir perdu le syndicat. Tu m'as pas fait confiance. Bon, encore la confiance, sac. On peut-tu juste échanger des idées sans tout le temps tomber dans l'émotion? Mais c'est tes motifs. Explique-moi pourquoi tes intérêts passeraient toujours avant les miens. Mais c'est pas ce que je veux. Je m'implique dans le syndicat à cette heure. Je suis pas juste le chien-chien à Giseline. C'est comme ça que tu te sentais? Ouais. Désolée, c'est pas ce que je voulais. T'avais ton plan, moi le mien. Et le tien est plus proche des gens de ton âge. Euh, c'est pas normal. Je suis pas épais, vous exagérez pas pour moi. Vous avez fait une grave erreur de prendre les guides. Quand vous allez vous en apercevoir, ce sera trop tard. Ok, toi, c'était par abnégation que t'étais là. Oui, j'ai fait mes preuves dans le milieu. Je voulais vous préparer la voie, vous tracer un chemin facile. Vous m'avez vu comme une rivale. Vous avez pas eu l'intelligence de comprendre ce que je faisais. T'avais juste à le dire, c'était ça. En politique bobée, toute vérité n'est pas bonne à dire. Fait que j'ai rien à rajouter. Moi non plus. À Miami. Quand est-ce que ça va finir, là? Euh, qu'est-ce que je veux que je comprenne que tu refuges? Je répète, ok, Stéphane et moi, c'est fini. Il arrivera ce qui arrivera pour la suite. Moi, je veux pas que ça nuise à notre relation professionnelle. Et à Nicole aussi. C'est possible? Je suis pas capable de mentir. J'en crée. Ce qui veut dire que t'es fausse, pis que ça m'énerve. Pas des bonnes nouvelles, là. Non. Pas des bonnes nouvelles, pas en tout. Non, mais écoute, le gars, il a quand même des objectifs de probation. Ça veut-tu dire que ça peut être comme pour l'appel de Claudia? Il a pas le droit de l'avoir. À moins qu'elle le demande. Il n'a pas de problème, d'abord. Mais non, mais lui, il peut faire exactement comme l'autre. Il peut mettre de la pression, il peut provoquer des rencontres qu'il n'a l'air pas planifiées, tu sais, vas-y. C'est à la baie, là. Louise, c'était moi qui décidais, là. Je sais bien. Mais la raison de ma visite, c'est surtout pour vous dire de la préparer. De la préparer? Ben oui, il dit. Ben oui, ça me tente-tu, tu penses? Non, Maurice, c'est son plan. Oh, je sais pas, moi, il a toujours un plan. Ça va, si ça marche, ça, c'est un autre ballgame. Elle est plus fragile que Claudia, là, elle est moins futée. Vous avez le temps, OK? Pas besoin de faire ça, là, là, mais faites-le. Ben merci d'être venu, hein, t'es ben bloc. Oui, je sais, je suis pas supposée de t'appeler, là, mais c'est parce que c'est grave, là. Je reviens tout de suite. Oui, je peux rester avec lui? Comment tu te sens? Correct. C'est juste ton rhume. Euh, Monero, tu sais qu'avec le VIH, toute infection est de quelle dangereuse? J'ai pas le VIH. Je suis bien. Correct, correct, mais moi, ça m'inquiète, là. J'ai le match vendredi. Oh, on va oublier ça. Non. Monero, regarde, tu fais 40 de fièvre, là. Il fait chaud dans l'école. Ah oui, c'est pour ça que tu frissonne? Je frissonne pas, je dois jouer vendredi. OK, regarde, on va prendre ça journée par journée. Je veux jouer. J'ai appelé tes parents, tu vas aller te reposer chez toi. S'il y a une seule chance que tu puisses jouer vendredi, c'est en guérissant le plus vite possible. Compris? Compris? J'ai vu jouer. J'ai parlé à Virginie, puis je lui ai dit pour les examens. Est-ce qu'elle a dit qu'elle avait incité Maxime à mentir? Ben, ce bout-là, non, quoi? À mentir. Je m'explique mal son comportement. C'est pas de menteuse. Peut-être les rumeurs, moi, ta femme. Oui. Ça doit la perturber. T'es ici. Vous autres? Euh, je voulais que Virginie vienne transmettre ses vues au directeur. À qui vous êtes pas parlé. Ben oui, ben oui. Ben... Je pensais que tu viendrais ce soir. Oui, moi aussi, vu que t'étais avec la petite. J'ai eu le consentement de l'école, donc... Tu t'es dit que c'était mieux le jour? C'est ça. Ouais. Je me suis dit la même chose. Ben, dis au directeur ce que tu voulais lui dire. Je voulais vous demander pardon. Euh, pardon, pourquoi? Les examens. La vraie vérité, c'est que... Oui, je l'ai fait. Mais pas pour moi, là. Pas pour m'avantager. C'était pour aider des amis. Non. Si je l'ai fait, puis si j'ai demandé à Max de mentir, c'était pour que ma mère lâche le conseil. Que ça pue dans l'école. C'est pas ça que tu as dit. Mais appoulez-vous la vérité, ou non? Je pense pas que c'est une bonne idée d'énerver le directeur avec ça. Si il aime assez ma mère faire une crise de coeur, là, il n'y a pas à m'entendre. C'est une blague. T'es drôle. Mais voyons, papa, t'es-tu le seul à pas t'en rendre compte? L'ouvre-toi les yeux. Pas du tout. Tout ce que je dis, c'est que je te crois pas. Ben, pourquoi? Regarde, puis si toi tu me crois pas, là, pourquoi moi je te croirais? Ben, moi je te crois. Non, 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 non. Tu me penses amoureuse de Stéphane. Puis ça, ça me pète. Mais le fait qu'on ait rompu, là, ça compte pas pour toi. Oui, ça me fait de la peine pour vous deux. Virginie, arrête donc, là. Je te vois aller. T'es en train de me le voler pour de bon. Non. Je le vois. Tout ce que je te dis, moi, là, c'est de pas t'en faire. Je t'en veux pas. T'es tellement pas naturel, là. T'es tellement pas crédible, là. Coudon, c'est quoi que tu veux le plus? Stéphane, me faire de la peine. T'as l'air en moudit que je sois pas en morceaux, comme une spéciale. Allô? Non, je... Je n'ai pas dans mon agenda. Je pense que c'est plus après Noël. Ah, je sais pas parce que j'ai rien. On peut peut-être concilier les deux activités. Hé, la femme! Anéanti, mes collègues même. J'ai échoué lamentablement. Elle me pourchasse dans l'école. Véro? Ça fait quelque chose, là. Je suis plus capable. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah, au dernier épisode, elle allait bien. Elle acceptait la rupture, puis elle était super contente qu'on puisse rester des bonnes dîmes. Elle t'a dit ça? Ouais. Est-ce que ça lui ressemble, ça? Pas en tout. Non, pas du tout. C'est ce que je pense aussi. Peux-tu y parler? C'est mieux de pas faire de la banque. Non, Stéphane, c'est très agaçant. C'est très, très, très agaçant. Quoi? Qu'elle soit comme ça ou quelle raison? Ecoute-moi, là. On est juste nous deux ici. On s'est déjà confirmé une chose, non? Quoi? Mais que toi puis moi, c'est pas plate, là. C'est possible, mais c'est pas plate. Ouais. Bon, si c'est vrai, est-ce qu'on peut y dire à elle? Je l'ai fait, elle me crois pas. Ce qu'elle croit pas, c'est qu'on peut en rester là, non? Ouais. Toi, es-tu convaincue qu'on peut? Parce que moi, non. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'on reste calme. Ignore-la, je vais essayer de se parler. Merci. T'as raison, excuse. Allô, Hercule? Non, c'est moi. Moi aussi. Ça va faire le mienage, hein? Quand est-ce que tu reviens? Deux petits gars? Première secondaire. Gays? Ben ouais, je le sens. Ils sont isolés, là. Faudrait mieux agir tout de suite. Ben, est-ce qu'eux se sentent comme tels? Ben, secondaire 1, tu sais. Ben, j'attendrai, hein? Qu'ils soient isolés pis déprimés. Attendre quoi, Véro, le suicide? Tu sens ça comme ça? Pourquoi quand on parle d'ado gays, il faut toujours attendre qu'ils soient en crise avant d'intervenir? Pourquoi pas prévenir les coups? OK. Je vais les voir. Merci. Les films. Non, c'est ma job. Sexologie? Euh, j'allais chez Pouliot. T'as-tu deux minutes? Oui. Pourquoi? Annabelle. Ouais, elle va mieux. Euh, avec Moulero, on parle. Lui aussi, je l'ai vu, le petit gars. Elle est moins orientée sexe qu'on pense, là. Les filles incestueuses, tu sais ce que c'est? Ouais. C'est pour ça que tu m'appelais? Tu dois le savoir pour son père? Ça vaut. Savoir quoi? Ben, Stéphane, il ne te l'a pas dit. Pour dire vrai, mettons qu'on ne se parle pas beaucoup depuis une semaine. OK. C'est parce que là, son père va sortir, puis c'est un fou. S'il n'y a pas quelqu'un qui va faire la job à l'école, moins ma affaire. Tu aussi, t'as le droit de te remettre en question. Je fais juste ça. Sac, mieux vaut entendre ça que être libérale fédérale. T'es pas d'accord. Ce que j'haïs, c'est que t'as l'air de penser que t'es plus fine que tout le monde parce que t'as 30 ans de plus. T'es pas d'accord pour dire que j'ai une expérience que vous avez pas? Des fois, l'expérience, ça nuit. L'expérience qui nuit maintenant. Mieux vaut entendre ça que d'être piquiste marxiste. Ça existe pas, piquiste marxiste, man. Mets-toi à jour. En quoi l'expérience peut nuire en matière syndicale? En quoi? Là, comme ailleurs, tu prends des travails avec la vie, c'est comme une route avec des roulières. Ensuite, pas moyen de dévier. Toi, c'est ça. Y'a rien qu'une manière de marcher. En mettant un pied devant l'autre, c'est mon point de vue. Écoute-moi bien, Jicelaine. Je t'aime pas. Je t'ai jamais aimée. T'es un joujou pour moi. T'as toujours été ça. T'es épouvant à dire ça à quelqu'un. Tu m'y jettes à cause de mon âge. Non, parce que t'écoutes pas. Pourquoi j'ai fait ça, d'après toi? Pourquoi j'ai voulu te closer? Ta mère, on le sait. C'est-tu que tu l'as pas des fois? Tes diplômes. Mes diplômes? Tes maudites doctorats, ta maudite culture que tu me flashes tout le temps, ta connaissance. sais-tu quoi? Ça vaut pas ce que tu penses. Ça te donne pas plus raison. M'en dire de quoi, Jicelaine, les diplômes, ça donne rien. Pourquoi t'enseignes, d'abord? Ça donne rien si ça te rend pas meilleure. T'es une femme prétentieuse, égoïste, qui est meilleure que tout le monde. Pis ça, c'est ce que j'ai le plus dans la vie. As-tu fini? Non. Sors de ma classe. T'es chez nous, ici. Je veux pas partir. Tu veux pas jouer? Si je monte l'école, vous voudrez pas que je joue. Qui t'a dit ça, là? Je sais comment ça marche, ici. T'es ben drôle. J'ai pas envie de rire. Moulero, tout le monde veut que tu joues le match de demi-finale. Je vous crois pas. Oui, t'es le meilleur. C'est un nouveau programme, le soccer, ici, pis on est rendu en demi-finale, grâce à toi. Non. Oui. Non, c'est M. Bellumeur. Tout le monde le sait que c'est toi qui dirige l'équipe, OK? T'as une influence terrible sur les autres, pis t'as une bonne influence. Pas du tout. Coudon, t'es ben astineux, aujourd'hui, toi. Les joueurs jouent pas pour moi. Ils jouent pour lui. Si j'ai eu du mérite de se leur avoir dit. Leur dire quoi? J'ai pris ma place dans la chambre, oui. Et c'était pour leur dire que M. Bellumeur avait eu le cancer, que sa femme s'était battue pour des noirs, que si on avait du coeur, il fallait jouer pour lui. Il fallait tout donner toujours, que c'était mieux qu'il pense qu'il me suivait, moi. C'est tout. C'est ça, la vérité. Je peux aller aux toilettes? Oui, vas-y, je t'attends. Il va falloir stabiliser ça, cette pression-là. Ben oui, hein? Ils sont partis. Docteur, une amie, une collègue. On va réviser votre médication. Pardon, pardon, pardon. Non, c'est pas ta faute. Elle en démord pas. Elle en démord pas parce qu'elle a raison. Tu le sais, je le sais. Avant de vérité, souffre sur notre école. Que ceux qui le supportent pas en fassent les frais. Tant pis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada